Bonjour, nous sommes donc à l'Open World Forum 2013, en ce jour de samedi grand public avec beaucoup de familles, beaucoup de gens. Et comme à notre habitude maintenant, on va discuter un peu avec les petits débrouillards, donc avec Gabi qu'on a eu à plusieurs reprises, avec Gélase, c'est ça ? Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que c'est cette année votre thème sur les petits brouillards au niveau du salon ? Et après, globalement, votre actualité cette année, ce que vous faites, où vous en êtes et où vous allez ? Tout ça en deux minutes. Oui, alors je fais une partie de la réponse et tu feras l'autre partie pour ce que tu as animé. Pourquoi pas. En fait, on avait prévu d'animer autour de la boîte noire. J'avais déjà fait cette référence un peu les années précédentes, sauf que là, on a vraiment développé tout un déroulé, toute une pédagogie autour de la boîte noire. On l'ouvre et là, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle le reverse engineering. Donc, toujours à base d'Arduino. On prend l'Arduino qui fait quelque chose, il s'allume, il clignote, il fait du bruit, on ne sait pas trop. Et on va essayer avec les enfants de creuser un petit peu dans la machine et dans le code et de retrouver finalement quel était le code source de cet appareil. Tu as quelque chose à rajouter ? J'aurais plein de choses à dire. En tout cas, ce que je suis venu partager ici avec le public, les enfants en particulier, leurs parents, c'est l'esprit de recherche, l'esprit de bidouillage. Ce que j'ai essayé de partager avec les enfants, c'était la science, c'est comme tout, il faut essayer. Regardez les enfants, j'ai un défi pour vous, allumez-moi cette lymphe. Ils n'ont pas à première vue la réponse, mais c'est en tâtonnant, en essayant qu'au final, la lumière se fait. Que la lumière soit et la lumière fût, c'est ça ? Justement, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup, on a un peu compliqué un peu l'informatique, sans doute dû à nos charmants profs d'algorithmie ou globalement de maths. Et aujourd'hui, c'est l'informatique pour des enfants, c'est-à-dire l'apprentissage même du numérique, l'apprentissage de la culture du savoir. D'autres mondes sont possibles aujourd'hui que cet enseignement algorithmique. Quelles sont les démarches que vous utilisez aujourd'hui justement pour faire comprendre conscience aux enfants que c'est peut-être plus simple que ça en a l'air de dehors ? On avait fait un truc, c'était assez récemment, c'était notamment lors de Futur en scène. On avait accompagné les enfants à faire des applications pour Android, qu'ensuite ils pouvaient utiliser pour contrôler des objets Arduino. Donc finalement, leur dire les objets connectés, on va décrypter ça, on va vous dire que c'est pas vraiment compliqué, c'est juste des boîtes que vous mettez ensemble. Et il faut juste décomplexifier un problème. Genre, tiens, j'aimerais bien pouvoir de mon téléphone ouvrir la porte de mon garage quand j'arrive. Bon, ça veut dire qu'il faut fabriquer un bouton, il faut brancher un truc sur la porte du garage. Donc petit à pied, on arrive à avoir cette histoire-là. C'est toujours l'histoire de comment est-ce que je vais qualifier un problème. Et ensemble, on va prendre liste par liste, tâche par tâche, la complexité du problème. Et en fait, on n'a même pas abordé une seule fois une ligne de code ou un programme ou un algorithme ou une formule. Donc ce sera la voie, ça sera en fait d'enlever cette notion de code ou on peut même quand même leur apprendre certaines bases aujourd'hui ? Vous avez quoi comme exemple, par exemple, d'exercices que vous pouvez faire ou de jeux que vous faites avec des enfants pour leur apprendre à mieux connaître l'informatique, par exemple ? En tout cas, ce qui m'a marqué, c'est Scratch. Donc une initiation à la programmation de façon visuelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je t'en prie. De toute façon, c'est toujours bien de l'exprimer. En deux mots, c'est un environnement de programmation qui a été développé par le MIT à destination du jeune public et des élèves, qui permet de créer un programme et souvent un jeu vidéo de manière visuelle. On a à la fois d'un côté un écran qui nous permet de voir ce qu'on fait, genre un personnage avec un décor, et de l'autre côté des fonctions très simples qui concernent le personnage, ses mouvements, les interactions avec le clavier, la souris ou encore d'autres choses. Donc ça vous permet en même temps, en parallèle, de pouvoir créer un programme et voir ce qu'il fait tout de suite. Et de manière très visuelle, très tactile, très intuitive. Très bien. Et un autre exemple peut-être d'un atelier que tu aimes bien particulièrement avec les enfants et qui te semble assez ludique ? Oui, en tout cas, je pense à un atelier. On ne l'a pas fait ici, mais on aurait pu. C'est celui du robot. C'est un jeu d'équipe. On a deux équipes, donc deux ou trois enfants. Et donc l'un des enfants joue le rôle de robot. Et donc les enfants conçoivent un programme qu'ils écrivent sur des morceaux de papier. Donc avancer, tourner à gauche, 90 degrés à droite, reculer, ainsi de suite. Donc ils écrivent le code. Et ensuite, l'un des enfants lit le code. Et donc celui qui joue le rôle de robot exécute le code. L'idée étant bien sûr d'évoluer dans un espace rempli d'obstacles. Et le programme doit permettre au robot d'atteindre la destination en évitant les obstacles. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants découvrent qu'effectivement, ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils avaient programmé ne fonctionne pas du premier coup. Donc ils doivent corriger leur code. En tout cas, ils le voient de fait. Puisque c'est un jeu qu'on peut exécuter simplement, ensemble, avec simplement des bouts de papier. Voilà. Très bien. Maintenant, je me dis, ouais, c'est super les petits débrouillards. Mais comment faire pour vous trouver, pour voir, est-ce que vous fonctionnez comment ? C'est une association ? Vous êtes où ? Organiser comment ? Comment, moi, si je suis parent et que je me dis que c'est une très bonne idée ? Ou si je suis parent d'élève, je me dis que ça serait peut-être ludique que vous venez dans mon école ? Je fais comment, concrètement ? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses qui... On est une association. On est même un réseau d'associations, puisqu'on est à la fois présent, là, aujourd'hui, en Ile-de-France, mais on est aussi dans une vingtaine d'autres régions. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui ont évolué autant notre présence dans les écoles. On est de plus en plus présents dans les écoles. Et on est aussi présents sur le territoire national, grâce à un projet qui s'appelle le Science Tour, et qui est un peu à l'image de ce qu'aurait pu proposer Fred et Jamy avec leur camion. C'est territorialiser et rendre physiques ces passes sorciers pour aller dans les campagnes de France et irriguer de médiations scientifiques et d'expériences tous les territoires. Et si je veux trouver une des associations, je pense que vous avez un site internet sur lequel je peux retrouver l'association qui est à côté de chez moi ou vers laquelle je peux me retourner. Il y a deux sites. Le premier, c'est lespetitsdébrouillards.org. Vous allez avoir le site national. Et ensuite, il y a une carte des régions. Vous allez pouvoir, pour chaque région, vous allez sur les sites régions, il y a les actualités, avenir, passé, des formations pour ceux qui veulent devenir animateurs. Et ensuite, il y a aussi un deuxième projet qui est le Science Tour. Et là, vous allez pouvoir voir où est-ce que vont les camions. Il va pouvoir y avoir très prochainement, dans les mois qui arrivent, une plateforme de projets scientifiques pour les jeunes, qui veulent monter leur club, qui se disent « Tiens, on aimerait bien monter un club d'astro pour observer Mars. » Par contre, il nous manque un télescope. Donc, ça serait bien si on pouvait s'organiser autour de ça. Donc, ce sera un projet à venir. Ce sera encore un pas de plus dans le numérique pour les petits débrouillards. Un mot pour la fin ? Un mot pour la fin ? Ou pas, ou pas, ou pas. Vous êtes content de faire ce que vous faites ? Oui, bien entendu. En tout cas, le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit au début. En tout cas, ce qui nous réunit ici, c'est finalement le goût du bidouillage. Et chez les petits débrouillards, c'est ce qu'on essaye de faire partager. Et l'un de nos slogans, c'est « La science, c'est comme tout, il faut essayer. » N'ayez pas peur, essayez. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et à l'année prochaine, sans doute. À l'Opermane Forum, j'espère. Merci. Merci.